Il aura fallu plus de 10 heures au juré pour répondre aux 4 questions qui leur étaient posées. Verdict à minuit, la réponse est oui, l'accusé a bien donné volontairement la mort. Il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté de 12 ans. La famille de la victime est soulagée. Soulagée de me dire qu'en fait mon frère il a enfin eu une justice. Donc ouais, c'était très long d'attendre tout ce temps pendant 4 ans sans avoir de justice. C'est là que ce soit confirmé, c'est bien. C'était très dur de nous rappeler des vieux trucs encore sur notre petit-fils. C'était monstrueux, mais bon, c'est bien, il a rattrapé 30 ans. C'est ce qu'on voulait. Voilà, j'espère que tout se passera bien maintenant. La défense, elle, est déçue. La décision est exactement identique à celle prononcée en première instance. « Abasourdi, déçu, évidemment. C'est une confirmation. On n'a pas pu faire mieux que la première fois. Les jurés ont rendu les mêmes décisions, exactement les mêmes. » Le condamné dispose désormais de 5 jours pour se pourvoir en cassation. Merci.